Je vais y aller mais je laisse passer quelques secondes parce que souvent ça nous coupe les premières secondes de l'émission. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le premier jeudi du mois d'octobre de l'année 2023. Jeudi 5. Le 5 octobre, donc effectivement ces quatre dernières années, c'est-à-dire depuis la grève de 2019 qui exigeait le retrait de ce qu'ils osaient appeler réforme des retraites alors que c'était en fin de compte juste un hold-up sur nos cotisations retraites. Eh bien on se trouve toujours dans la même impasse et c'est pour ça que l'émission s'intitule « Grève générale reconductible des marches socialement dilatoires ». Parce qu'effectivement depuis 2019 on nous a fait marcher, marcher, marcher et en fin de compte des gens qui devaient partir en retraite se sont pris des prolongations deux ans dans la gueule. Voilà. Donc cette émission, je vais en profiter parce qu'aujourd'hui, 5 octobre, je souhaite un joyeux anniversaire à la non-candidate Annie Thébohomony, la non-candidate pour laquelle j'ai voté lors des dernières déchéances pestilentielles 2022, qui ont constitutionnellement permis à l'immature de la République, alias le petit cron, de nous condamner à cinq enfermes d'emmerdements affectueux, économiques, sociaux et sanitaires. Alors là, je vais vous passer à ce propos une petite vidéo. « On est attaché à la bagnole. On aime le bagnole. Et moi, je l'adore. On est attaché à la bagnole. Et moi, je l'adore. » Le petit, c'est celui que j'appelle l'immature de la République, le petit cron, celui qui, l'an dernier, a bien sûr à plus de cinq nœuds et à moins de 5000 des côtes françaises, faisait du jet ski. Voilà. C'est exactement, c'est un adolescent. Et effectivement, s'il se retrouve bloqué dans cette espèce d'adolescence, c'est certainement peut-être à cause de la différence d'âge avec sa compagne et le fait qu'il se soit retrouvé dans une situation où il a carrément bloqué. Voilà. Et donc, son ancien premier ministre disait de lui qu'il était capable de dire une chose et son contraire. Voilà. Et bien, il continue. Et au-delà du fait qu'il nous sorte qu'il adore la bagnole, soit disant pour nous parler de l'écologie à la française, et bien le voici qui désire du tout électrique et qui annonce qu'il va fermer les deux dernières centrales charbon. Voilà. Je pense que de laisser parler quelqu'un de totalement incompétent sur des sujets comme l'énergie, comme ça a été le cas lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la crise de la Covid, et bien c'est nous faire prendre d'immenses risques et nous laisser par la suite gérer tous les problèmes. Mais par contre, on va revenir justement à la fiche. Voilà. Donc j'ai dit, grève générale reconductible des marches socialement dilatoires, mais c'est sous-titré, le capitalisme se frappe aux bourses. Alors, pourquoi ? Alors, la France, elle est en marche vers le XXe siècle. On n'est pas au XXIe siècle, on n'est pas en marche vers le XXe siècle, on est en marche vers le XXe siècle, où travailler était un devoir et non un droit. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'à l'issue de... Oh, je vais en parler tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que sur la fiche, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une affiche de la CGT. Est-ce que Marc, tu me dis, on voit une affiche de la CGT ? Donc, nous partons en vacances, vous aussi. Les congés payés, remercier les grévistes de 1936, vous savez, ceux qui vous prenaient en otage. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un retour en arrière. Tout ce qui est fait, est fait pour démonter tout ce qui avait été souhaité en 1936 et tout ce qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai cité un discours, une partie de discours, d'un discours radiodiffusé de Philippe Pétain, qu'il avait tenu le 11 octobre 1940. Tous les Français, ouvriers, cultivateurs, fonctionnaires, techniciens, patrons, ont d'abord le devoir de travailler. Ceux qui méconnaîtraient ce devoir ne mériteraient plus leur qualité de citoyen. Alors, n'oublions pas tout de même que Philippe Pétain, en tant que chef de l'État et collaborateur avec le régime nazi, avait retiré justement la citoyenneté française à un certain Charles de Gaulle. Voilà, quelqu'un qui pensait certainement que travailler était un droit et non un devoir. Mais, le 4 octobre 2023, donc hier, l'Assemblée nationale a achevé l'examen du projet de loi pour le plein emploi. En première lecture, un vote solennel aura lieu le 10 octobre 2023. Alors, je cite, dans le cadre de ce projet de loi, pour les bénéficiaires du RSA, donc déjà les bénéficiaires, comme si toucher l'allocation RSA pouvait représenter quelques bénéfices. C'est une allocation qui permet soit de manger, soit de se loger, soit de s'habiller, mais certainement pas les 3. Voilà, donc c'est une allocation qui est indigne. Mais, cette allocation indigne, le MEDEF obtient qu'en échange, on doive 20 heures de travail. Voilà, donc en fin de compte, on arrive à un service du travail obligatoire où on va avoir des travailleurs financés sur les cotisations sociales, des gens qui auront un emploi salarié et donc qui pourront être utilisés par le MEDEF dans le cadre du plein emploi à travers une agence qui s'appellera France Travail. Voilà, donc, Philippe Pétain aurait aimé être chef de l'État aujourd'hui, comme l'est Emmanuel Macron, donc on comprend mieux comment Emmanuel Macron a fait l'éloge de Philippe Pétain en de nombreuses occasions. Donc, pour les bénéficiaires du RSA, un nouveau régime de sanctions est instauré. Donc, les choses sont dites carrément. Il s'agit de sanctions qui viendra remplacer le système existant. Les allocataires risqueront, en cas de refus de signer leur contrat d'engagement ou de non-respect des engagements des sanctions graduées. Alors, on a une suspension du versement de leur allocation. Alors, tout d'abord, avec une régularisation rétroactive, s'ils respectent à nouveau leurs engagements, ils appellent ça sanction de suspension remobilisation. Puis, ensuite, une suppression partielle ou totale de leur allocation dans le cas de manquements les plus graves. Réitération du non-respect des termes du contrat, refus de se soumettre au contrôle. Donc, les allocataires du RSA seront obligés d'accepter l'emploi proposé dans les conditions proposées. Ils n'auront rien à négocier. Voilà. Donc, oui, il s'agit là d'un service de travail obligatoire. Alors, pour en revenir à l'affiche, parce que cette affiche va être un petit peu notre conducteur. Donc, le vendredi 31 mars 2023, quand on aurait dû être en plein dans la grève générale reconductible interprofessionnelle contre le projet de retraite, comme on était hypermobilisés déjà en 2019, et bien, à l'issue de son 53e congrès, 942 délégués de la CGT, Confédération Générale du Travail, qui représente 27% des travailleurs syndiqués, ont élu la syndicaliste nantaise Sophie Binet, 41 ans, secrétaire générale de la CGT, donc en remplacement de Martinez. Mais il faut bien se rendre compte que cette élection, ben voilà, depuis mars, ça n'a rien changé au film. On continue à brader ce qui est bradable des services publics au privé. Et alors, en face, celui qui remplace De Bézieux, le jeudi 6 juillet 2023, donc un premier jeudi, on avait une émission, je crois, justement, sur le retrait, qui s'intitulait Retrait, donc, et bien, à la place de De Bézieux, c'est Patrick Martin, 63 ans, donc il a le même âge que moi, qui est élu à la tête du MEDEF, alors MEDEF, Mouvement des entreprises de France, alors qui représente, qui a moins de 8% de syndiqués, donc moins de 150 000 entreprises adhérentes. Donc c'est un syndicat qui est dit représentatif dans le cadre des accords de Grenelle, mais qui actuellement, ben, représente moins de 8% du patronat, donc théoriquement, ça devrait être un syndicat, ferme ta bouche, hein, et puis retourne chez papa, maman, et tu reviendras quand tu représenteras, allez, disons, au moins 30% des patrons, voilà, et du patronat. Donc, moins de 60% des cotisations du MEDEF proviennent du CAC 40. Oui, ben bien sûr. Et le reste de l'État. Bien sûr, donc, ce sont des grosses entreprises, souvent transnationales, parce que, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans différents autres secteurs, les entreprises du CAC 40, ce sont des entreprises qui sont dites françaises, mais comme toutes les entreprises, il y a des tickets de présence, et en fin de compte, on s'aperçoit que les actionnaires majoritaires, souvent, ben, voilà, ils peuvent être... Mais ça, je m'en fous. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que ce sont des entreprises transnationales qui viennent influer sur les régimes nationaux et notamment sur le code du travail. Alors, à travers tout ça, ce qu'on sait, c'est que rien ne va fondamentalement changer. Pourquoi rien ne va fondamentalement changer ? Pourquoi il faudrait que ça change ? Alors, pourquoi il faudrait que ça change ? Il faut surtout que rien ne change pour toutes les personnes qui font partie des États-majors syndicaux et politiques, parce que, eux, leurs régimes spéciaux ne sont pas touchés. Eux, pour eux, c'est le jackpot. Et en plus, comme ils ont des grosses indemnités, ils peuvent s'inscrire au régime privé... ...en défice, c'est ça que tu dis ? Bien sûr. Ils peuvent s'inscrire dans le cadre du régime privé des retraites et donc ils peuvent cotiser à un régime privé, ce qui fait que, pour eux, c'est la double récompense, pendant que, pour les Français, c'est la double peine. Mais en plus, rien ne va fondamentalement changer parce que les Jeux Olympiques Paris 2024, ces fameux Jeux Olympiques qui sont organisés par le Comité international olympique, qui sont les gens du Comité international olympique ? En majorité, ce sont des chefs d'État à... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu coupure ? Non. Donc, en majorité, ce sont des chefs d'État et souvent même des monarques qui travaillent bénévolement à détourner l'argent public pour organiser des Jeux dont ils sont les bénéficiaires directs ou indirects parce que, dans leur famille, beaucoup de gens ont des tickets de présence dans les entreprises qui vont bénéficier, justement, de cet argent public. Donc, par contre, pour trouver des gens, non pas ceux qui vont payer quelques centaines d'euros leur billet, parce que là, sur la place de la République, c'est pareil, ça va être la promotion le 8 octobre de Paris 2024, c'est-à-dire de ces abominables Jeux olympiques, eh bien, on va chercher... Ça fait une petite semaine qu'elle a privatisé la place. Oui, on va chercher des travailleurs bénévoles. Des travailleurs bénévoles. Alors, et ça, c'est avec la complicité de l'ensemble des syndicats parce que les Jeux olympiques Paris 2024, ils font toujours l'objet d'un consensus syndical monolithique grâce à leur caractère socialement responsable tel qu'il est péremptoirement exprimé dans l'accord signé entre toutes les centrales syndicales ouvrières et le syndicat minoritaire patronal et néanmoins représentatif qu'est le MEDEF. Alors, je vais citer d'ailleurs une partie de la communication du MEDEF au niveau de ces Jeux olympiques Paris 2024, mettre en place une gouvernance et un pilotage qui assurent l'exemplarité sociale des Jeux Paris 2024, placer l'emploi de qualité et les conditions de travail des salariés au cœur de l'impact socio-économique, favoriser le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels des salariés et des bénévoles engagés dans l'organisation, faire du sport le moteur d'un développement économique, social et solidaire. Ces quatre axes majeurs et ces engagements qui composent la charte sociale permettront d'assurer l'organisation de Jeux économiquement et socialement responsables. Socialement responsables. Socialement responsables. Qu'on se le dise, ces Jeux olympiques seront socialement responsables. Et donc là, j'ai cette charte sociale des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et alors on peut voir que effectivement ça a été signé par la CFDT, Yvan Ricordo, secrétaire nationale, par la CFE-CGT, François Omri, le président, par la CFTC, Philippe Lui, président, par la CGT, Philippe Martinez, secrétaire général. Alors pour Paris 2024, par Tony Estanguet, président, et il s'est déjà fait épingler plusieurs fois par le canard enchaîné pour des conflits d'intérêts, ce président. Et pour la CPME, Jean-Louis Blachier, vice-président délégué. Pour FO, Frédéric Souillot, secrétaire confédérale des affaires juridiques et du droit syndical. Pour le MIDEF, Michel Guilbeault, directeur général. U2P, Pierre Bourban, directeur général, en présence de la présidence de la Solidéo, Anne Hidalgo. Et la Solidéo, justement, c'est ceux qui, au niveau immobilier, vont assurer la préemption des terrains et notamment ce qui s'est passé en banlieue où des jardins ouvriers ont été pour des installations. Et puis après, effectivement, il y a eu un jugement où ce n'était pas franchement légal. Donc, ça navigue dans l'illégalité, mais c'est une illégalité socialement responsable vu qu'elle est approuvée par le candidat du MIDEF. Voilà. Et donc, radio, radar, dans tout ça ? Alors, radio, radar, dans tout ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous dénonçons ce genre de choses. Et il faut bien voir que quand j'ai fait ce numéro de l'inanité, parce que Fabien Roussel est un homme de droite, voire même d'extrême droite, ce n'est pas parce qu'il y a une abrutie qui le traite de Doriot que ce type-là n'est pas de droite. Fabien Roussel prétend que dans le cadre du réchauffement climatique, la solution, c'est le nucléaire. Alors, s'il y a bien une énergie qui est totalement inadaptée au réchauffement climatique, vu qu'elle utilise un tiers des autres surfaces pour refroidir les réacteurs, c'est bien le nucléaire. Mais, d'un autre côté, on voit notre Philippe Macron avec notre Joseph Poutine qui se sert la louche parce que le nucléaire fait que la France est directement liée à la Russie par rapport à la fois à la fourniture de combustible, donc d'uranium, notamment, et d'autant plus avec les actuels problèmes, dirons-nous, de la France-Afrique. Et donc, effectivement, ça va venir d'Azerbaïdjan. d'Azerbaïdjan, ça vient d'où exactement la majorité de l'uranium, de l'Ouzbéké, de 100 ? On a 30% du Kazakhstan, 30% du Kazakhstan ou 33%, à peu près 32% qui venaient du Niger, tous pays qui sont absolument indépendants maintenant, comme on l'a vu, et démocratiques, bien entendu. et le reste, je veux dire, c'est effectivement Canada et Australie, donc Canada et Australie, ça va. Sauf qu'ils ne le vendent pas au prix de l'uranium du Niger. À la porte. Voilà. Donc, là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé avoir Pierre, mais bon, quand Pierre arrivera, on parlera du comité Ukraine de base, voilà, qui est sur une idée de Pierre Merachkovski, et donc, je préfère que ce soit lui qui en parle, mais à ce propos, à propos de l'Ukraine, eh bien, selon l'agence de presse d'État TASS, russe, donc on ne peut pas quand même, il y aurait 690 000 enfants ukrainiens qui auraient été transférés en Russie. Alors, ce sont ces kidnappings qui ont valu à Vladimir Poutine et à la commissaire russe aux enfants, Maria Liovia Belova, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, de déportation illégale de population vers la Russie. Voilà. Donc, pourtant, sous ce mandat, Vladimir Poutine fait toujours partie des 5 membres permanents avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Donc, on s'aperçoit là qu'il y a un vrai problème. Mais, le problème, il va, il est beaucoup plus, pour moi, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire que, comme j'avais déjà dénoncé, et je vais en profiter, je vais parler de Julian Assange, Julian Assange qui est quand même toujours emprisonné à la prison de haute sécurité de Belmarche. Donc, c'est un journaliste parce qu'il a eu enfin reconnaissance de sa qualité de journaliste. Et donc, ce journaliste est menacé d'extradition vers les États-Unis tout simplement parce que, parmi les documents qu'a transmis et qu'a rendu public Wikileaks, il y avait notamment l'assassinat avec un hélicoptère de combat Apache en Irak de deux journalistes de l'agence Rutteur et de civils irakiens. Voilà. Donc, on peut voir l'homme qui a précédé Bidène qui est tout content de montrer les types d'armement et ce qu'il a vendu au grand démocrate Mohamed Ben Salman qui, lui aussi, vis-à-vis des journalistes, donne des ordres pour qu'on les assassine et qu'on les coupe en petits morceaux. Mais bon, ça, visiblement, en juillet dernier, ça n'a pas empêché d'être reçu à l'Élysée avec le tapis rouge par son ami et allié l'immature de la République alias le petit cron. Voilà. Et donc, moi, je dis qu'il faut exiger, il faut exiger, c'est une exigence de l'État-nation français qu'il accorde immédiatement le statut protecteur de réfugié politique à M. Julian Assange. Voilà. Simplement pour le respect de la liberté d'expression. Et ce respect de la liberté d'expression, eh bien, c'est la vraie pierre d'achoppement qui fait que Vladimir Poutine, si aujourd'hui, entre guillemets, dans les médias, il est persona non grata, normalement, il devrait être persona non grata depuis de très nombreuses années parce qu'il a fait assassiner de nombreux journalistes et de nombreux opposants. Et donc, il les a assassinés en plus, de manière revendiqués parce que lorsqu'on assassine, dans le cas de Lysinenko, avec du polodium 210 ou avec le poison Novachok, eh bien, Novachok, dont Fabrice David pourrait vous parler, eh bien, c'est une signature des services secrets du FSB. Voilà. Parce que c'est quand même dans les années 80 que le service spécialisé dans les poisons a mis au point le Novachok. voilà. Et donc, il y a eu l'affaire au Royaume-Uni d'un homme et de sa fille qui ont été empoisonnés au Novachok. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Mais, par rapport à ça, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que, quand on parle de la guerre en Ukraine, tout au moins, quand les gens qui font la promotion de l'inique gouvernance de l'Union européenne qui nous a imposé depuis mai 2005, enfin, qui nous a imposé depuis 2008 à travers le traité de Lisbonne, mais que nous avons refusé depuis mai 2005, depuis le 29 mai 2005, eh bien, ces gens-là oublient de parler du fond du problème. Le fond du problème, c'est que la fédération de Russie est un des pays les plus vastes, mais le pays qui se dépeuple. Il y a une immense crise démographique. Et cette crise démographique fait que, de facto, toutes les frontières par rapport à l'Asie vont disparaître et que, très certainement, la Chine pourrait envahir la Russie sans tirer un seul coup de feu. Comme elle nous a nos sphériquement envahis avec la Covid-19, sans tirer aussi un seul coup de feu. Voilà. Alors que maintenant, on sait très bien que ça s'est échappé, alors, de manière volontaire à involontaire, d'un laboratoire chinois et qu'il s'agit effectivement d'un coronavirus manipulé. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'OMS et criminel. Parce que, suite à la crise de la Covid, à aucun moment, ni l'OMS, ni les gens du Conseil de sécurité, donc, ni M. Emmanuel Macron, l'expert en optimisation fiscale de Luxembourg, eh bien, ces gens-là n'ont pas réclamé un moratoire immédiat et définitif sur toutes les recherches dans les laboratoires, qu'ils soient privés ou publics, pour rendre pathogènes à l'espèce humaine des coronavirus, des virus ou des bactéries. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que, quand on a un problème comme ça et que, in fine, on sait que ça s'est échappé d'un laboratoire, eh bien, il faut dire au laboratoire, les gars, c'est fini ce genre de conneries. Voilà. Mais, visiblement, il n'y a qu'un délirant comme Roger Nimo pour proposer ce genre de solutions. Parce qu'on veut nous faire croire que des solutions, il n'y en a pas. Voilà. Et donc, il faut se préparer à la prochaine crise sanitaire, alors, que ce soit les punaises de lit ou à nouveau un variant qui va nous mordre les fesses, mais de toute manière... Le moustique-tigre. Le moustique-tigre. Voilà. Et donc, voilà. Pourquoi Paris 2024 est assez abominable ? Paris 2024, ce sera le centenaire, la célébration au centenaire de l'Empire colonial français. Alors, vous remarquerez, vous remarquerez que, actuellement, si vous allez en gare de Saint-Denis, vous verrez beaucoup d'athlètes qui ne sont pas, comme dit Vladimir Poutine, européens et je dirais un peu stalinien ou hitlérien. Voilà. Je dois dire que ces affiches d'avant-guerre, elles avaient... Elles avaient du cachet. Ces hommes torse nus. Torse nu. Enfin... Le bras tendu. Le bras tendu. C'était assez beau. C'était assez beau. À la suite. Voilà. Et puis aussi, on oublie qu'en 1936, quand il y a eu les Jeux Olympiques organisés dans l'Allemagne nazie à Berlin, on oublie de dire qu'à Barcelone, parce que c'était la guerre d'Espagne, eh bien, il y a eu des contre-jeux qui ont été organisés. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler et il faut aussi bien comprendre que ce nuisible esprit de compétition dont fait la promotion les Jeux Olympiques, il est réellement dans l'esprit de l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, c'était, en fin de compte, des villes qui s'opposaient. C'est pour ça que ça s'appelle les Jeux Olympiques, ça ne s'appelle pas les Jeux Grecs ou les Jeux Hélénistes. et parallèlement, il y avait d'autres jeux qui se passaient dans la ville de Delphes, donc ça s'appelait les Jeux Delphiques, mais sauf que les Jeux Delphiques, là, c'était des dramaturges et des poètes qui venaient, en fin de compte, dans des joutes littéraires, présenter des pièces, lire des poèmes, et donc ça avait un autre aspect, je dirais, ça avait un aspect qui ressemblait un petit peu plus aux bouquinistes sur les quais de la Seine, voilà, et donc c'est pour ça, moi, tous les gens qui disent oui, il faut que les bouquinistes restent sur... Non, le fait de vouloir retirer les bouquinistes des quais de la Seine, c'est réellement ça, c'est l'esprit olympique. Tant qu'ils n'auront pas compris que la réalité, c'est le boycott des Jeux Olympiques, pas uniquement le boycott des Jeux Olympiques Paris 2024, mais le boycott des Jeux Olympiques parce qu'il représente quelque chose de nuisible. On l'a bien vu lors des Jeux Olympiques de Pékin et cette nuisibilité, elle va aller en augmentant. Donc on le voit, G9, 6G, ils ne vont pas s'arrêter et donc on voit le petit cron qui sert la main de la bobinable Xi Jinping qui est un autocrate sanguinaire qui actuellement fait avec les turcophones en Chine, ce que bientôt il fera avec les russophones sur ses frontières. Ça, il faut en prendre conscience. Et que fera à ce moment-là la gouvernance de l'Union Européenne si ce n'est recevoir les trains de marchandises venant de Chine directement en Allemagne comme pendant la crise de la Covid ? Voilà, parce que n'oublions pas que nos masques et nos gants et notre chloroquine arrivaient de Chine en train jusqu'en Allemagne avant de rejoindre la France. Voilà, parce que business is business. Voilà, et donc, nous avons notre grand écologique qui vous dit « Make your bassine great again ». Voilà, et là, il y a eu un jugement. Il y a eu 15 projets de bassines dont certains d'ailleurs étaient déjà creusés qui ont été déclarés légaux par les tribunaux. et c'est très bien de s'apercevoir qu'on est dans un gouvernement qui joue sur le fait accompli pour imposer des choses totalement illégales. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras, mais baisser les bras, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à marcher, voilà, parce que c'est marche 13 et 14 octobre, en plus le week-end. Moi, je ne pense pas qu'on mette réellement en péril le MEDEF et le gouvernement en marchant entre le vendredi soir et le dimanche soir, voilà. Et donc, tout ça, c'est pour ça que je parle de marche dilatoire, parce qu'effectivement, la réalité, depuis 2019, la revendication, elle est quand même extrêmement claire, et on l'avait rappelé le jeudi 4 mai 2023, c'est le retrait. Il n'y a rien à négocier, il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit d'un hold-up sur les cotisations sociales, il n'y a rien à négocier. Par contre, quand on étudie la question, on s'aperçoit que depuis 2016, l'ensemble des centrales syndicales, des États-majors, ont négocié ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport à ça, la véritable résistance, elle est peut-être dans le détournement, dans l'humour, effectivement, la résistance, elle doit être artistique et transpopulaire, parce que ce n'est pas en se faisant crever les yeux avec des armes de guerre, ce qui est complètement illégal, là encore, vu que les LBD-40 sont des lances-grenades de 40 mm qui sont armes de guerre, donc elles n'ont pas à être utilisées sur des populations civiles, eh bien, il ne faut pas accepter ces états de faits complètement illégaux et criminels, et donc, le seul moyen, c'est de les dénoncer, mais sans s'exposer, parce que, moi, je ne vais pas aller me faire crever un oeil ou arracher une main pour que des abrutis de droite, comme Roussel ou Mélenchon, viennent après m'imposer une dissuasion nucléaire ou un programme nucléaire dont je sais que c'est une mortelle, ce sont de mortelles impasses. Voilà. Donc, j'avais prévenu les déchéances pestilentielles, et je l'ai dit, et je le répète, des présidents, on n'en veut plus, des préfets, on n'en veut plus, on ne veut plus qu'il y ait des gens cooptés, qu'il y ait le droit de vie et de mort sur les populations, voilà, c'est à travers leur préfecture, c'est complètement inacceptable, c'est antidémocratique, et au-delà de ça, tous ces gens qui veulent nous faire marcher, eh bien, on les voit, ils sortent des petites vidéos sur YouTube où ils fustigent le Rassemblement National de connivence avec la Macronie, alors qu'eux ont complètement accepté cet inique système où des individus siègent à l'Assemblée Nationale sans avoir obtenu aucun quorum électoral. ça veut dire qu'il y a moins de 50% des électeurs inscrits sur les listes qui ont voté et eux, ils estiment qu'ils sont élus et qu'ils sont représentatifs, ils ne représentent rien. Et donc, même si, après les dernières sénatoriales, qui là sont un suffrage sans itère, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout acceptable dans une véritable démocratie, c'est un suffrage sans itère, donc, qu'il y ait des gens d'Europe écologie, les Verts à travers l'inique rassemblement du PES qui a obtenu des places de sénateurs grand bien leur face, mais de toute manière, ce Sénat renouvelé par tiers, ce qui fait que les mandats font 9 ans pour les sénateurs, c'est quelque chose qui doit disparaître. Voilà. Donc, comme le président doit disparaître, il faut arriver à revenir à un royaume où le souverain est le peuple. Et donc, je ne vais pas élire un monarque qui, avec l'article 49.3, pourra, par ordonnance et par décret, décider de ma vie ou de ma mort. Parce que c'est ce qui s'est passé quand même, ne l'oublions pas, pour les personnes âgées, en EHPAD, parce qu'il me semble bien qu'il y a eu des circulaires où des personnes ont été piquées au Rivotril. Voilà. Donc, à partir de là, que peut-on faire ? Alors moi, que peut-on faire ? Eh bien, je le dis et je le fais tous les soirs, bon, sauf ce soir, parce qu'à 20h, je serai là, donc je ne vais pas pouvoir couper mon compteur, mais je parle du référendum électrique permanent. Voilà, permanent. Donc, il faut que beaucoup de gens, tous les soirs, mais exactement à 20h. Donc avant, vous allumez toutes les lumières, tout ce que vous pouvez chez vous, et à 20h pile, vous coupez votre compteur. Et à 20h30 pile, vous le remettez. Pourquoi ? Parce que ça va faire une brusque chute de tension et à 20h30, un brusque appel de tension. Et aussi, le gros avantage, c'est quand la petite crapule élyséenne s'exprime dans les médias pour dire qu'il aime la bagnole, eh bien, c'est souvent entre 20h et 20h30, donc ça vous évite de vous faire polluer les oreilles et pourrir la vie par ce genre de criminel petit voyou. Alors, jusqu'à quand ? Jusqu'au retrait et au-delà. Parce que la hiérarchie des normes, il va falloir la rétablir, les CHSCT, il va falloir les rétablir. C'est pour ça, en début d'émission, je souhaitais un joyeux anniversaire à Anita Bommoni, mais Anita Bommoni, justement, c'est à ce niveau-là qu'elle agit quotidiennement, que ce soit à travers l'association Ripesra ou ses autres activités, pour bien expliquer qu'actuellement, non seulement la pénibilité au travail, mais aussi le fait de manipuler des produits toxiques et mortels, l'amiante, des solvants, les travailleurs du nucléaire, et j'en passe et des meilleurs, et bien tout ça induit des pathologies qui sont parfois malheureusement mortelles et que beaucoup de travailleurs, de toute manière, n'atteindront jamais l'âge fixé de 64 ans pour ceux qui auraient une activité salariée en continu, ce qui fait qu'aujourd'hui, réellement, le vrai danger, c'est de voir des gens qui accompagnent ce qu'ils osent appeler une réforme des retraites, qui est en fin de compte un drainage des cotisations sociales et de la retraite par répartition vers les plus riches, vers les plus riches, ce qu'il faut, c'est une véritable réforme des retraites. Donc, une interdiction des retraites par capitalisation, parce que la retraite par capitalisation ne peut profiter qu'à celui qui peut capitaliser. Donc, vous imaginez bien qu'un travailleur qui touche, qui a des revenus, qui a un salaire qui lui permet à peine de vivre et qu'il est obligé de s'endetter simplement pour avoir une vie digne, pour que ses enfants aient une scolarité à peu près normale, eh bien, ce travailleur, il ne va pas pouvoir mettre de l'argent sur un régime privé de retraite. Donc, lui, il est complètement lié à la retraite par répartition. Mais, on lui met des conditions qui fait que très peu d'entre eux ne pourront la toucher, cette retraite. Donc, ce n'est pas une réforme, c'est une impasse, parce qu'on le sait, avec les développements actuels de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc de la programmation neuronale, eh bien, beaucoup d'emplois, 80% des emplois salariés actuels, à temps plein, vont être remplacés dans les 20 ans. Donc, si on ne base pas le paiement des retraites sur la totalité des revenus, la totalité des revenus et non les salaires, eh bien, on ne pourra pas en 20 ans, 2023, en 2043, c'est fini, l'origine des retraites explose. Mais, en 2043, on explique aux retraités qui auront cotisé toute leur vie que, ben, les gars, désolé, qui c'est comme les fonds de pension, comme les 20 000 américains qui se sont fait baiser par Trump, hein, parce qu'il y a des fonds de pension, quand ils s'effondrent aux États-Unis, eh bien, il y a des vieux qui ont plus de 80 ans qui vont bosser, qui retournent à l'usine, qui retournent travailler à 85 ans, à 90 ans, voilà. Et aujourd'hui, en France, on commence à avoir des gens qui ont des retraites tellement faibles, eh bien, qui prennent un emploi. Effectivement, moi, j'ai vu sur YouTube un monsieur de plus de 80 ans qui prenait un emploi parce que sa retraite était trop faible. Voilà. Et, ah, Bruno, je suis très content. Bruno, alors, je veux dire quelque chose parce que c'est important pour moi. J'ai lu un texte en français, alors que ce n'est pas la langue vernaculaire de Bruno, excellent, sur Paris. Oui, mais justement, mais peut-être un des meilleurs textes sur Paris que j'ai lu parce que c'est un texte où la respiration de l'écrivain à travers son écriture, c'est la respiration de la capitale. C'est-à-dire, il fait un avec la ville et en fin de compte, il détruit le continuum spatio-temporel parce qu'il explique qu'il est à côté de Notre-Dame, mais son corps est en 2021, mais que son esprit arrive en 2016. Et à partir de là, l'univers, l'espace spatio-temporel est déchiré et dans cette déchirure, c'est l'esprit de Paris qui monte de la scène avec les tours de Notre-Dame. Ah, j'ai vu cette déchirure et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi, je savais le potentiel. C'est-à-dire déchiré comme du papier ? Exactement. Je savais ton potentiel littéraire, mais là, je suis scotché et d'ailleurs, Pierre Léaschkovski l'a publié sur sa page. Je voulais te dire. Oui, dis-moi. Aujourd'hui, je ne pensais pas venir, mais finalement, parce qu'on est en train de faire un truc, je suis en train de jouer le rôle d'un anxiolytique. D'un ? D'un anxiolytique. Ah, du médicament ? Oui, oui, si tu vois l'uniforme qu'on m'a donné, tu vas le prendre pour un bras cassé. Ah, mais non, mais non. Non, il faudra que j'aille voir ça. Voilà. Il faudra que j'aille voir ça. C'est un truc bleu, blanc, blanc, et il n'y a pas de rouge encore, mais bon. Souvent, effectivement, le bleu, dans tout ce qui est médical et paramédical, est souvent utilisé. Voilà, c'est... Tu sais, ce sont les codes couleurs. Alors, demain, on va le faire. Demain, on va commencer parce qu'aujourd'hui, c'était une audition de la santé mentale. Ah, d'accord. Alors là, la santé mentale, tu sais, on en dit beaucoup de choses. Déguisé en pilule, j'espère que le cachet sera à la hauteur. Oui, il faut dire qu'il va toucher un gros cachet pour être déguisé. voilà. On m'a promis que j'ai l'air, parlez-vous. Mais on va voir. Je pense, si tu y arrives, je pense que ça doit mériter au moins... Tout d'abord, guten Abend, mein komerad. Ah, ça y est. Si ça continue à tourner, c'est pas grave si le... Non, mais finalement, j'ai voulu faire du théâtre parce qu'il y a 30 ans on m'a proposé et je ne vais pas oser. Mais de toute manière, il faut oser. Je voulais dire, guten Abend, mein komerad Dieter que j'ai rencontré en 94, en 84, en Perugia. Il ne s'était pas encore laissé pousser le front. Mais ce qu'a dit Limo est très important sur ta frontière orientale. Il faudrait y penser. Je ne sais pas, on verra. On verra après, oui, parce que là-bas, comme on n'a pas réservé. Alors oui, on est en train de discuter où est-ce que nous allons manger après l'émission Radar. Il est 19h42. Alors je tiens à vous dire, comme ça on a parté. Pierre Merechkowski m'avait envoyé un SMS en me disant qu'il arriverait à 19h40. Je me suis dit, s'il a dit qu'il arrivait à 19h40, il risque d'arriver à 20h à la fin de l'émission s'il arrive. Quel fuseau horaire pour 19h40 ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, on est en attente de Pierre Merechkowski et donc, comme il n'est toujours pas là, je vais parler un petit peu du comité Ukraine de base et à partir de là, je vais peut-être faire un petit peu mieux que d'en parler. Qu'est-ce que je pourrais faire ? On pourrait peut-être regarder la vidéo qu'il a fait au siège du parti conformiste français. La vidéo ! La vidéo ! La vidéo ! Je ne sais pas si je l'ai sur mon portable, sinon je vais aller sur YouTube. Au siège, tu es une des camarades d'Orio. Sinon, ce que tu peux faire, c'est t'enlèver ta veste, t'enlèver ta suite, t'enlèver ta... Oh là 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 ! Tu es torse nu et tu lèves un grand lèvre. Ah non, ça, 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 je ne peux pas, il fait trop froid. À cette heure-là, il fait trop froid. Alors... Oui, mais si tu veux, on te... non... Ah, mais attendez, attendez, j'ai... Il y a... Il y a une... Il y a une vidéo que j'aime bien parce que je l'ai placée, je me suis dit tout à coup, ça fait 10 ans, c'est incroyable. Il faut qu'elle charge parce que c'est un peu plus long et c'est une vidéo de... Comment ? T'as-tu droit ? Ah, hé, je rejette-toi. Ça va ? Bonsoir. Alors... Bon, ah, ça y est. Le tribunal vient de rendre son jugement qui nous relaxe. Non. Ah. Euh... Alors... Alors... l'action intentée par Alexandre Simono, le leader du Front National dans le Val d'Oise. Attends, je vais remettre au début. Hop, allez, c'est parti. Nous sommes devant le tribunal de Montréal. Le tribunal vient de rendre son jugement qui nous relaxe. Euh... De l'action intentée par Alexandre Simono, le leader du Front National dans le Val d'Oise. Donc le droit a été dit puisque comme l'avait bien plaidé notre avocat, il y avait prescription. On est un petit peu déçus parce que, évidemment, il eut été utile de juger l'affaire sous le fond puisque le fond de l'affaire, c'était la défense de la liberté d'expression dans un département. Ça ne nous empêchera pas de continuer à militer bien que nous allions suspendre l'apparition de notre petit journal qui nous a un côté tout de même assez cher au cours de ces 20 dernières années. Mais il y aura d'autres luttes en particulier d'ici les prochaines échéances électorales. et il va falloir que les écologistes continuent à se mobiliser. Voilà, de toute manière, les écologistes, ils peuvent rester mobilisés parce qu'actuellement, à part le procès justement qui n'a pas rendu illégal, mais qui a dit que 15 des bassines étaient illégales. Donc voilà. Donc tout se fait selon le fait accompli. Et puis là, je suis très content parce qu'il y a Pierre Merachkowski qui vient d'arriver. et pour parler des comités ukraines de base, je pense qu'il est beaucoup plus qualifié que moi vu que c'est une de ses idées et donc il va nous en parler. Oui, enfin je ne sais pas si j'ai l'impression d'en parler. Pourquoi tu veux que j'en parle ? Ah ben moi je veux que tu en parles parce que j'ai parlé de l'hypocrisie des politiques par rapport à Vladimir Poutine, par rapport à son inspecteur Tabilité qui n'était pas d'aujourd'hui et il semble tout à coup la découvrir avec l'Ukraine et que toi ta démarche si je l'ai comprise c'était de t'étonner justement que parmi je dirais des gens qui ont une certaine notoriété dans l'audiovisuel ou dans les arts il y ait une utilisation aussi faible pour le peuple ukrainien qui est en légitime défense par rapport à l'indication de la Fédération de Russie décidée dans l'opération spéciale de Vladimir Poutine qui l'a démarré le 24 février 2022 et donc par rapport à ça tu es en train de prospecter des amis réalisateurs ou des réalisateurs qui auraient fait des audiovisuels quels que soient les films d'animation ou autres documentaires et qui voudraient avec toi organiser des projections et donc tu as prospecté déjà la CFDT et je dirais le siège du parti conformiste français et on va faire d'autres vidéos où tu vas lui proposer ton projet et c'est pour ça que sur la fiche j'ai rajouté ce petit logo cube pour les comités ukraines de base avec les couveurs d'un peu ukrainiens et pour toi l'idée c'est une action artistique voilà non mais je sais pas c'était quoi la question parce que je t'avais posé la question c'est quoi la question c'est de présenter les comités ukraines de base et d'expliquer un peu comment pourquoi dans une vidéo même à un moment moi tu te dis si le PCF répond positivement je ne sais pas ce que je ferai voilà donc c'est l'initiative et tu l'as reliée et j'aimerais justement que je parle de ça par rapport au comité Vietnam en 68 et tu as replacé justement la situation en expliquant que effectivement dans les gens qui combattaient l'impérialisme américain il y avait aussi des gens comme en Ukraine qui pouvaient être classés comme des droits de droite extrême des nationalistes et que c'était néanmoins pas une raison pour ne pas soutenir le peuple vietternien et donc c'est ce parallèle-là que je voudrais que tu redéveloppes ce soir oui mais pourquoi tu le redéveloppes alors que tu viens de le développer parce que pour moi c'est un peu dans le thème de l'émisphoradar c'est-à-dire que de la même manière tu sais que tu as publié le texte de Bruno et donc j'ai remercié Bruno Coelho parce que vraiment son texte est bluffant et je l'ai vraiment apprécié et j'avais proposé à Bruno avant ça de faire une rubrique de 5 minutes sur les émissions Adal justement le texte de Bruno quand je l'ai publié je ne l'ai pas commenté parce que je trouvais qu'il était si c'est intéressant ce n'est pas forcément le mot mais disons qu'il parlait de lui-même d'une manière que j'estimais sans artifices littéraires je trouvais ça intéressant mais justement je ne l'ai pas commenté c'est-à-dire je l'ai publié alors que là tu me demandes de dire pourquoi je fais quelque chose tu viens d'expliquer pourquoi je le fais mais ça ne me vexe pas c'est pas non mais ça ne me dérange pas mais si tu veux c'est une volonté d'amudi d'accord mais moi je t'avais demandé pourquoi tu voulais que je parle du cube parce que moi je ne vois pas trop la nécessité d'en parler en fait parce que je ne sais pas c'est comme ça je ne sais pas où on est dans une autre époque où a priori il y a peu d'artistes ou d'intellectuels qui veulent parler de l'Ukraine ou qui ont parlé du Covid ou qui ont parlé de voilà c'est une constatation alors qu'est-ce que je fais peut-être que je me trompe qu'il y en a plein qui en parlent mais c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui en parlent mais pas pas par rapport à eux-mêmes c'est-à-dire d'une manière générale en disant on est pour ou contre donc moi je ne vois pas trop l'intérêt tu vois il n'y a pas être pour ou contre comme je le disais il s'agit de légitimiser l'effort un peuple qui est envahit oui mais ça je t'ai dit que je m'en foutais déjà oui mais je sais mais toi tu t'en fous complètement oui dans l'histoire du peuple le peuple je ne sais pas ce que c'est de population bon la population c'est pas pareil le peuple je ne sais pas qui c'est je ne dis pas dans le sens de population je ne sais pas oui peut-être ça oui je m'en fous un peu je ne vois pas tellement l'intérêt de défendre un territoire je ne comprends pas trop là c'est pas une défense l'invasion c'est pas tant la défense du territoire que la défense d'un mode de vie quand tu viens quand tu viens en Russie tu es il y a un autocrate et si jamais tu développes un discours qui ne l'est pas l'autocrate ça peut très mal finir pour toi et pour ta famille alors que alors que en Ukraine et bien même s'il y a effectivement une présence d'extrême droite ça a l'air d'être un système pluraliste je ne veux pas persuader que les enjeux soient là je ne sais pas que les gens n'ont pas envie de s'exprimer mais si tu veux des gens qui habitent en Ukraine à la campagne ou en Russie je ne pense pas qu'il y ait une grande différence d'un mode de vie les conditions doivent être difficiles il n'y a pas toujours du chauffage voilà maintenant la question que si on s'exprime après on va en prison oui c'est vrai bien sûr moi j'ai lu parmi les enfants qui ont été enlevés j'ai lu parmi les 690 000 enfants qui ont été enlevés et emmenés en Russie qu'en fin de compte il y avait une affaire de gros sous derrière c'est à dire qu'il y a certains ukrainiens qui kidnappaient des enfants qui partaient en Russie pour avoir des logements en fait c'est toujours pareil il y a une question il y a une réponse donc il y a une question l'Ukraine est envahi par l'état ukrainien est envahi par la Russie donc là la réponse c'est les gros sous je ne sais pas quoi mais moi je suis assez las des réponses je ne sais pas ça ne m'intéresse plus les réponses les questions m'intéressent mais c'est rare c'est rare que Pierre s'engage sur une cause de cette façon je crois qu'on doit pouvoir le saluer simplement juste mon avis personnel mon témoignage personnel moi je suis allé plusieurs fois en Russie je ne suis jamais en prison franchement j'ai dit tout ce que je pensais je ne suis jamais en prison ce qui n'est pas le cas de la France où je n'arrête pas de sortir de cabane alors donc relativisons s'il vous plaît relativisons et tu es revenu de la cabane enfin de la Russie je ne sais plus je vous assure qu'en Russie vous pouvez critiquer Macron sans aucun problème là tu le fais c'est un truc incroyable alors qu'en France c'est pas possible si tu peux si en France je voulais dire aussi un truc pour diteurs non mais franchement quand on balance les conteneurs de Novichok un Chanel et puis le pulvérisateur d'un côté il ne faut pas les mettre dans la même poubelle parce que sinon quand quelqu'un fouille dans la poubelle qu'il monte les deux qu'il se pulvérise et bien il meurt c'est arrivé à deux pauvres anglais alors ça il ne faut plus le faire on mettez ça dans une poubelle différente voilà et c'est pareil pour les sushis vous évitez de prendre les sushis au polonium 210 comme il dit Venko parce que c'est ballot c'est ballot ça a du goût non non c'est pas ça après tu meurs une semaine et puis on est obligé de t'enfermer dans un cercle une tombée étanche étanche et donc on va arriver à la fin de notre émission voilà ce que je sais c'est que j'espère que je vais retourner en prison non par rapport aux communautés ukraines de base parce que quand on tourne ensemble on se marre bien voilà et que cette émission radar 147 du premier jeudi du mois d'octobre et bien je l'aime bien parce que j'ai préparé les choses mais je m'aperçois que comme le dit Pierre l'essentiel c'est que rien ne change et qu'on s'est aperçu effectivement que rien ne changera parce que tout est fait pour que rien ne change voilà donc pas d'angoisse et rien ne va changer ah oui sauf un truc qu'effectivement il y a des retraites qui aurait une volonté pour que les choses ne changent pas justement il n'y en a pas ah non il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté dans un système donc c'est pas tout est fait c'est mécanique oui donc c'est pas tout est fait c'est les circonstances qui font que ça ne change pas et pendant tout change c'est la permanence c'est le concept de la permanence oui d'ailleurs tout change probablement malgré nous oui c'est ça qui est intéressant mais cette idée voilà encore une fois que face à une difficulté à une question il y aura une réponse après ça bouge j'avoue que je 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 sais pas si j'ai raison les petites retraites ont demandé de 5,1% ce qui prouve qu'ils essayent de mettre des amortisseurs sociaux à certains endroits parce qu'ils sentent bien que de plus en plus il y a une espèce de pression qui monte par la base qui a l'air d'être une espèce de liquide jaune qui va sortir en filet peut-être après en gilet c'est pas ce qui va se passer mais de toute manière on sent bien qu'il y a une espèce de crainte au sommet comme si tout à coup il y a d'avoir une fonte des neiges éternelles et que maintenant comme un visage en théâtre elle est dévalée justement ça c'est purement interprétatif une crainte au sommet avant le sommet je sais pas exactement ce que c'est la crainte c'est quelque chose d'essai compliqué à définir et je veux moi je pense que c'est enfin pour moi c'est de moins intéressant encore une fois de trouver une explication voilà c'est à dire c'est comme pour les poils de couilles on n'a pas forcément d'explication les poils de couilles qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? juste un truc un truc pour Nimo je vais te rassurer Nimo les olympiques ils sont mal partis je veux dire pourquoi parce qu'aujourd'hui il fait très beau et ça fait plus de 4 mois qu'on a que du soleil or notre mère la terre n'aime pas n'aime pas tout ce qui est absolument excessif or il va y avoir un rattrapage un rattrapage tenez je vous parie à tous qui vous êtes là une bouteille de champagne Maitner que d'ici décembre on va avoir une crue centenaire de la Seine à côté de la crue centenaire de 2010 ça va être de la roupie de Sansonnet et alors en 2000 ah de 1910 on vit de Sansonnet alors en 1910 vous allez me dire dans les caves qu'est-ce qu'il y avait il y avait des futailles il n'y avait que des futailles des futailles de vin sauf que maintenant il y a le métro il y a les caves de tension il y a internet il y a le RER donc s'il y a une crue de type 1910 Macron je suis désolé tes Jeux Olympiques tu vas pouvoir te les mettre quelque part je vous parie on se revoit en fin janvier avec la bouteille de champagne Metnair Paris aura été sous les eaux et les eaux olympiques terminés ils seront peut-être à Moscou parce que à mon avis Poutine il a il a prévu ça Poutine Poutine ne prévoit rien il ne s'est même pas il sera dans le sommeil et bien Marc on va y aller parce qu'il est bientôt 20h je ne sais pas si Pierre restera à manger avec nous Pierre voilà mais même si fait des petits dessins animés des trucs des films sur Youtube et appeler à ce que les gens notamment moi j'avais une idée c'est-à-dire qu'il faut exiger que tous les marchands d'armes vendent leurs armes à prix coûtant à l'Ukraine c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils réalisent de bénéfices parce que si on veut aider les Ukrainiens ce n'est pas pour réaliser des dividendes c'est pour les aider donc tous les canons les trucs les machins les obus les balles tout doit être vendu à prix coûtant voilà et ça c'est une vraie revendication voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous et au premier jeudi du mois de novembre 2023 on s'éteint on s'éteint on s'éteint on s'éteint le- on s'éteint Sous-titrage FR ?